Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les majors du concours national d'internat en médecine et pharmacie ont été honorés. A Abobo, l'Association des Sœurs Unies ont offert des kits dans des hôpitaux. Et à Daloa, l'Institut National de l'Intelligence Numérique, Économique et Commerciale a célébré l'excellence. Mais avant de développer ce titre, une information de dernière minute. Victor Ossimen est élu ballon d'or africain de l'année 2023. Le Nigérian devance Mohamed Salah et Akraf Hakimi. La Confédération africaine de football l'a officialisé lors d'une cérémonie qui a eu lieu lundi 11 décembre à Marrakech au Maroc. Ossimen, huitième de dernier ballon d'or, est le premier Nigérian à remporter le prix du meilleur joueur africain de l'année depuis Nwanko Kanu en 1999. L'attaquant de Naples est auteur de 31 buts et 4 passes décisives en 39 matchs la saison passée avec un titre de champion d'Italie à la clé. La promotion de l'excellence est devenue une priorité pour le gouvernement ivoirien. En effet, chaque année, le ministère de la Santé organise le prix d'excellence du concours national d'internat de médecine et de pharmacie. Dans cette volonté de promouvoir et encourager l'excellence, nous avons décidé depuis 2022 d'instituer le prix d'excellence des concours d'internat nationaux. La mise en place de ce prix a pour l'objectif de permettre aux étudiants des sciences de santé de se réapproprier les valeurs et les idéaux tels que le travail est bien fait, l'effort et le mérite, et en un mot, l'excellence, qui a permis d'accélérer l'histoire du pays et de faire la Côte d'Ivoire une nation des valeurs. Cher Bréal, n'oubliez pas que le prix que vous avez distribué porte votre honnête saison. J'espère que vous me ferez en œuvre, mais faire en œuvre, c'est vouloir pour moi ce que vous ne voulez pas. Ravis, les récipiendaires expriment leur gratitude. J'ai été deuxième au concours national d'internat 2023 et je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir reçu ce prix, cette distinction des membres et des hautes personnalités du pays dans le domaine de la santé. Et il faut se dire que ça n'a pas été facile, il a fallu beaucoup d'autorages, beaucoup d'ablégations. Et on remercie Dieu qui m'a permis d'être aujourd'hui parmi les lauréats de ce convoi. 110 parmi eux ont été admis. Ils seront mis à la disposition des centres hospitaliers universitaires pour apporter un soutien au personnel soignant. Rencontrer de nouvelles personnes pour former un réseau afin d'appuyer, développer des opportunités commerciales et créer des synergies bénéfiques pour les deux parties, voilà l'une des pièces maîtresses du succès entrepreneurial. Le principe est l'un des axes d'intervention de l'ACD Corporate Service qui annonce au cours d'une conférence un dîner gala exceptionnel des chefs d'entreprise sur la question. Donc ce serait l'occasion pour nous de pouvoir connecter encore, ce serait une occasion à ces chefs d'entreprise d'avoir des connexions locales parce qu'on les a connectés plusieurs fois au niveau international, mais au niveau local, ce serait une occasion de les connecter. Placé sous le thème « Trouver une nouvelle inspiration pour 2024 », l'ambition affichée ici est de permettre aux chefs d'entreprise d'apprendre des autres afin de trouver des points sur lesquels travailler ensemble pour 2024. Les défis sont énormes lorsque nous sommes chefs d'entreprise, lorsque nous sommes premiers responsables d'une entreprise. Et partager ces défis avec ses confrères, partager ces défis avec des personnes qui sont, ils font la même chose que vous, vous permet d'élagir votre vision, vous permet d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir rebondir. Pour étendre son champ d'action, ACD Corporate Service organise chaque année un prix d'excellence internationale à Dubaï. C'est avec le sourire aux lèvres que ses mères et leurs enfants ont reçu ces kits des mains de l'Association des Sœurs Unies d'Abobo. Chaque année, et grâce à leurs propres moyens, elles décident de porter assistance à leur entourage à travers des œuvres caritatives dans les hôpitaux de la dite commune. Les bénéficiaires le rend sont reconnaissants. On dit merci à l'association, nous n'avons pas donné des cadeaux, on ne s'attendait pas à ça, c'est une surprise, nous en faisons, donc Dieu les bénisse. C'est un baume au cœur, c'est une grande joie, tout à cette fin d'année, de recevoir ce genre de dons. Sincerrément, au nom même de toutes les femmes qui ont reçu des dons, au nom même de l'administration, de la structure, les bénéficiaires a été grand merci. Cette action représente un soutien aux plus vulnérables. Nous aidons les jeunes filles à se réaliser et nous aidons aussi les mamans en difficulté qu'ils accouchent. Aujourd'hui, nous sommes venus pour aider les mamans en leur donnant des savants, des couches et j'en passe. Au total, 40 kits ont été distribués aux enfants dans cinq hôpitaux de la commune d'Abobo. Et pour finir, inciter les jeunes à l'excellence et au travail bien fait dans leur domaine respectif, c'est l'objectif général que l'Institut national de l'intelligence numérique, économique et commerciale, INEC de Dallois, s'est fixée en organisant une journée d'excellence. Elle est dédiée aux meilleurs élèves aux examens du CEP, BEPC, baccalauréat et des jeunes entrepreneurs qui ont excellé dans leur domaine de compétences dans la région du Haut-Sat-Sondra. En plus des prix octroyés aux lauréats, l'INEC a offert des bourses d'études aux bénéficiaires de l'enseignement général et des bourses de formation qualifiante à ceux qui sont déjà en activité. Si vous voulez recevoir des meilleurs bacheliers dans les années à venir, il faut bien aider à former la crème. Donc au niveau du CEP, au niveau du BEPC, au niveau du bac, il faut encourager les jeunes de la région à savoir qu'il y a un établissement, il y a un moment donné où on s'élève, donc les excellents. Les bénéficiaires de ce prix saluent cette initiative et appellent la jeunesse de la région à l'abnégation au travail. Cet institut a appris nos écoles, même en charge, vraiment, je suis impressionnée. Les parents n'ont rien dépensé. Ils ont seulement régalé sur moi ces instituts-là, dépensé leur fonds, même leur profond, afin de nous aider dans nos études. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment content. J'encourage aujourd'hui la majorité des jeunes de la région de Dallois qui entreprennent. Au début, ce n'est pas facile, mais avec un petit moyen, tu commences tout petit et au fur et à mesure, tu peux agrandir ton entreprise. L'INEC de Dallois est un institut spécialisé dans la formation en brevet de techniciens supérieurs en licence professionnelle, en certificat de spécialisation dans les domaines du numérique, de l'économie et du commerce. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur Cet Info et sur www.cetinfo.ci. Cet Info et sur www.cetinfo.ci. Cet Info et sur www.cetinfo.ci.